Voilà, bienvenue, vous arrivez tout doucement. Voilà, bonjour, merci à tous d'être là aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous connectés par rapport au son. Sinon, du coup, vous aurez la possibilité de nous le dire par le chat, mais normalement, ça marche assez bien. Je laisse mes collègues admettre les gens qui sont en salle d'attente et qui continuent à arriver. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Guillaume Coacadent, chargé de mission biogaz à Auvergne-Gronalpe Énergie Environnement. Merci d'être parmi nous pour suivre aujourd'hui ce premier webinaire sur les B.A.B. de la méthanisation. On l'a fait en deux parties. La deuxième partie aura lieu la semaine prochaine, même heure, 13h-14h30. Ce webinaire intervient dans le cadre de… Alors, est-ce que mon écran passe… Voilà. Ça sert dans un cycle plus large, qu'on a appelé la méthanisation connaître, comprendre et s'impliquer, et qu'on propose avec les partenaires d'Ambition Biogaz 2028, dont on va vous parler dans quelques minutes, depuis à peu près 3-4 ans, 3 ans de mémoire, et qui a pour but de permettre à toutes les collectivités, nouvelles collectivités qui s'intéressent à la méthanisation, les nouveaux chargés de mission, les nouveaux élus, d'avoir la possibilité, chaque année, de pouvoir bénéficier de ce cycle et aussi, bien sûr, ce que c'est l'objet de ce webinaire, ce n'est pas que de vous présenter les choses, c'est aussi de discuter avec vous, de pouvoir discuter ensemble et d'avoir accès à une communauté de travail, Ambition Biogaz 2028. Voilà, donc après ces deux webinaires d'introduction à la méthanisation, notamment technique, politique, et puis sur les aspects territoriaux de la méthanisation, vous aurez la possibilité de suivre le 3 octobre un webinaire sur un outil qui s'appelle Terristory, et qui permet aux collectivités de mieux piloter leurs ambitions autour de la méthanisation, de manière générale de mieux piloter leurs transitions énergétiques, de les accompagner pour piloter leurs transitions énergétiques, et là, le webinaire est spécifiquement sur Terristory, comment l'utiliser pour la méthanisation sur votre territoire. Ensuite, on ira sur un webinaire le 10 octobre qui concernera plus des aspects qui peuvent parfois être problématiques en méthanisation, comme d'ailleurs dans toutes les énergies renouvelables, c'est vrai, qui est sur l'acceptabilité et l'appropriation locale des projets de méthanisation. Ensuite, nous terminerons ce cycle de webinaire par le témoignage, une sorte de table ronde numérique de 4 collectivités qui viendront donc témoigner de leur expérience sur la méthanisation, les collectivités d'Auvergne et de Rhône-Alpes, et qui sont bien avancées dans leur implication sur la méthanisation. Et enfin, pour clôturer le tout, et je remercie les partenaires, notamment les champs d'agriculture et l'association Agribiogaz Avenir, une association de méthaniseurs agricoles d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous ont proposé de clôturer ce cycle avec des visites d'unités de méthanisation pour les personnes que ça intéresse. Voilà, merci à vous. Alors, du coup, pour ce webinaire, je suis accompagné de plusieurs personnes, notamment, donc je vais leur demander d'allumer leur caméra au moment où je les cite, et puis de faire un petit coucou, si la caméra est déjà allumée, dans la Roche-Gutte de l'Adréal. Bonjour Alain. Il y aurait normalement, possiblement, Yann Renard de la région, mais je ne sais pas si finalement il pourra être avec nous. Pierre Laurent de l'ADEME, que j'excuse, que nous excusons, parce qu'il a eu un souci, il pourra pas, il est indisponible pendant plusieurs semaines. Jean-Paul Soset, des chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui assurera l'ensemble des diapos relativement à la chambre d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, Marion de Lebeau ne pouvant pas finalement se joindre à nous. Laurent Strobe, bonjour Laurent, animateur de l'association Agri-Biogaz à Avenir, dont j'ai parlé juste avant, moi-même. Et enfin, Jean-Jacques Cadet, de TEARA, l'association régionale des syndicats d'énergie. Voilà, et Jean-Jacques, du coup, comme tu n'auras pas la possibilité forcément de te présenter, je rajoute que tu es le président aussi du syndicat d'énergie de la Drôme. Le directeur. Le directeur, pardon, excuse-moi. Nouvelle arrivante dans un principe de travail qu'on appelle Ambition de l'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes et qu'on va vous présenter. Alors, on était une cinquantaine d'inscrits, donc là, on sera sans doute peut-être un petit peu moins à suivre ce webinaire. On va juste faire quelques règles de fonctionnement, mais vous les connaissez maintenant, je pense qu'on a l'habitude de travailler en webinaire. Et puis, en même temps, on va essayer que ce soit convivial. Donc, voilà. Donc, merci déjà de vous renommer. Donc, pour vous renommer, je ne sais pas si… Donc, normalement, là, c'est avec l'outil Zoom. Vous avez une barre et quand vous faites afficher les participants, eh bien, vous allez voir apparaître. Et quand vous cliquez vers votre nom, normalement, au clic droit de mémoire, eh bien, vous pouvez avoir la possibilité de vous renommer. Donc, ça, ce serait bien parce que, par exemple, c'est vrai que je dois vous avouer qu'il y a des noms qui… Voilà, on n'arrive pas à savoir forcément à qui on s'adresse. Donc, là, je vois, par exemple, Madame Tiffaine Delonay, merci de vous être très bien renommée. Annemasse Agglomération, c'est parfait pour nous. Comme ça, on sait à qui on s'adresse. Donc, merci de vous renommer, s'il vous plaît, collectivité ou organisme à quel vous appartenez et nos prénoms organisent parce qu'effectivement, ce webinaire draine aussi les partenaires des collectivités. Donc, notamment, on a pas mal de DDT qui souhaitaient suivre ce webinaire et de DTPP et, je leur dis bonjour au nom de tout Auvergne-Rhône-Alpes, pas mal de gens qui viennent de Bourgogne et Franche-Comté. Donc, bienvenue à eux. On aura donc des interlocuteurs de Bourgogne, Franche-Comté, d'Auvergne et de Rhône-Alpes pour ce webinaire. Voilà. Ensuite, il y a un chat. Donc, le chat, vous pouvez l'utiliser et on va poser vos questions, notamment. Et puis, on répondra à vos questions. On vous donnera sans doute la parole en direct, d'ailleurs, pour que vous les posiez. On va les repérer. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos remarques dans le chat et on reprendra tout ça dans des phases de questions qui vont parsemer le webinaire au fur et à mesure. Levez la main, si possible, pour prendre la parole, si vous le souhaitez. Et puis, on va essayer de faire tout au micro et caméra éteint pendant qu'on vous présente les choses. Je rajoute que ce webinaire est enregistré. Normalement, du coup, l'enregistrement s'est lancé automatiquement en début et vous pourrez le retrouver ensuite sur le site Internet que je vous signalerai après. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer. Donc, tout d'abord, au programme de ces deux webinaires B.A.B. de la méthanisation, on va parler d'abord des politiques publiques énergétiques. La méthanisation, elle est encadrée par des politiques publiques. Ensuite, on fera un petit point sur la méthanisation en Auvergne-en-Alpes, aussi bien au niveau du nombre d'unités qu'aussi comment, aujourd'hui, en Auvergne-en-Alpes, on accompagne cette méthanisation au niveau institutionnel et technique. Et puis, après, on va rentrer dans une phase plus technique de qu'est-ce que la méthanisation. Alors, on reste sur du B.A.B. de la méthanisation, avec, eh bien, on va passer en revue les aspects intrants, les aspects technologiques. Sans doute qu'à l'issue d'aujourd'hui, on va sans doute s'arrêter à peu près là. Voilà, le cadre réglementaire, la valorisation du digesta, la production et la valorisation du biogaz, ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine, on parlera à nouveau de choses un peu plus macro, notamment les intérêts de la méthanisation pour le territoire. Et puis, comment on développe un projet quand on est une collectivité. Voilà pour le programme. Alors, tout d'abord, on va vous parler des politiques publiques qui encadrent la méthanisation. Et pour ça, je vais laisser la main à Alain Rochebude. Alain, c'est à toi. Oui, merci, Guillaume. Bonjour à toutes et tous. Alain Rochebude, je suis chargé de mission Biomasse Énergie, donc y compris méthanisation à la DREAL-Auvergne-Brennale. Je suis basé à Clermont-Ferre. On vous propose en effet de commencer ce webinaire par quelques éléments de cadrage national et notamment de planification autour de la place que pourrait avoir le biogaz et plus largement les gaz renouvelables et balles carbone dans notre pays. Il y a au niveau national plusieurs documents qui nous permettent de planifier la transition énergétique et la transition du système gazier, entre autres. Tout d'abord, la stratégie nationale bas carbone, la SNBC. De son petit nom, c'est une feuille de route, la feuille de route pour nous permettre d'atteindre la neutralité carbone à 2050, la feuille de route actuellement en vigueur qui sera rejointe qui sera rejointe prochainement par la SFEC, la stratégie française énergie-climat qui devrait apparaître dans quelques mois. Ça, c'est la stratégie à, on va dire, à moyen terme, à horizon 2050. Et puis, il y a aussi ce que l'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc centrée sur les enjeux énergétiques. Et c'est les différentes programmations pluriannuelles de l'énergie qui se succèdent. Elles ont pour objectif de fixer à plus court terme les ambitions de développement et de production notamment d'énergie renouvelable. Et l'APPE actuelle table sur 24 à 32 TWh de biogaz en 2028. Donc, quand je parle de biogaz, c'est biogaz qui servirait ensuite à faire de l'électricité par la progénération ou de l'injection. Donc, ces chiffres-là englobent ces deux filières. et la nouvelle PPE en cours envisage de porter les objectifs à 44 TWh cette fois-ci de biomethane injecté en 2030. Donc, on note un certain relèvement des objectifs potentiellement à venir autour du biomethane. Et sur le graphe juste en dessous, c'est un graphe qui est issu de cette fameuse stratégie nationale bas carbone qui présente l'évolution de la consommation nationale de gaz qu'il faudrait atteindre à 2050. Donc, aujourd'hui, on est autour de 450 TWh de gaz consommés dans notre pays. C'est globalement à peu près l'équivalent de la consommation d'électricité. Et on voit qu'à 2050, l'objectif, c'est d'atteindre au mieux 200 TWh de gaz consommés et puis la ligne en pointillé représente une hypothèse haute de consommation de gaz à 2050 aux alentours de 300 TWh. Ce qu'on peut retenir, pour le moment, les objectifs sont de faire baisser notre consommation de gaz autour de 200 à 300 TWh en 2050 avec les différents secteurs qui consommeraient ce gaz-là à 2050. Et puis, j'ai ajouté à droite, l'objectif, c'est que si on veut être à la neutralité carbone sur la filière gazière, c'est de pouvoir couvrir ce besoin résiduel, cette consommation résiduelle de gaz à 2050 par des gaz renouvelables et bas carbone. Il existe aujourd'hui principalement trois filières, la méthanisation dont on va parler aujourd'hui, qui est en cours de déploiement avec certaines capacités déjà en place dans notre région qu'on va aborder après. Et puis, il y a aussi d'autres filières qui sont émergentes, notamment la gazification, ça, ça permet de produire du gaz à partir de matières solides ou liquides, solides, on va parler de bois, ou même plutôt de déchets, de déchets de bois ou des combustibles solides de récupération. Et si on parle de déchets, de substrats plus humides, on peut parler par exemple de boulos-tête. Grosso modo, le principe de la gazification, c'est qu'on chauffe à haute température ces matières en milieu pauvre ou en absence d'oxygène et donc, on délie les chaînes carbonées pour obtenir différents gaz et après, on sait les recombiner, les purifier pour pouvoir en faire du biométhane injectable dans le réseau. Et puis, la troisième filière, c'est le power to gaz, donc c'est le fait de convertir de l'électricité en gaz, notamment en hydrogène et après, une fois qu'on a l'hydrogène, on sait faire du biométhane et ça, ça repose sur notamment le pilotage du réseau électrique lorsque l'on aura des capacités de production d'électricité renouvelable plus importantes qu'aujourd'hui avec potentiellement des excédents d'électricité à certains moments et donc, ces excédents d'électricité issus de photovoltaïques ou d'éoliens pourraient être convertis en gaz à travers cette filière-là puis être stockés dans les réseaux. Et puis, j'ai ajouté la ligne noire qui est les objectifs de la PPE en cours d'actualisation qui s'arrête à 2030 autour de 44 TWh et donc, les prochaines PPE et potentiellement la SVEC dont je vous parlais tout à l'heure, nous donnera la trajectoire pour continuer cette courbe jusqu'en 2050 et donner plus précisément la place que pourraient avoir ces trois filières-là dans le mix de production de gaz renouvelables à 2050. Si on passe cette fois-ci à la planification, je vais dire ultra-locale, je vais vous parler des zones d'accélération dont le nombre d'entre vous ont probablement entendu parler, donc ça concerne l'ensemble des énergies renouvelables. C'est issu de ce concept de zone d'accélération issu de la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables. Elle a été publiée au journal officiel en mars 2023 et pour vous présenter les grandes lignes et les principes des zones d'accélération, on peut aborder les cinq bonnes raisons pour un élu ou pour une commune de définir des zones où en fait l'objectif c'est que l'élu ou la commune plus globalement puisse indiquer où est-ce qu'il souhaite prioritairement voir des installations d'énergie renouvelable s'installer sur sa commune. Donc c'est vraiment pour recueillir le point de vue de la commune sans présager ensuite de l'instruction d'un dossier qui pourra découler sur une autorisation ou pas en fonction de différents autres enjeux qui relèvent cette fois-ci plutôt de l'instruction et bien généralement par les services de l'État. Mais voilà elle est issue de demandes d'élus qui souhaitaient pouvoir être plus davantage acteurs dans l'implantation des projets sur leur territoire. Alors on a relevé ici un certain nombre de raisons pour définir ces zones. La reconquête de la souveraineté énergétique et l'atténuation du changement climatique j'en ai parlé à travers la slide juste avant. Orienter les développeurs d'énergie renouvelable sur les communes et ne plus subir en fait des porteurs de projet qui veulent s'implanter sur telle parcelle et où après on est plutôt en difficulté pour les réorienter sur un autre secteur de la commune. Entamer un dialogue constructif avec la population puisque ça ça peut ce travail-là nécessite d'être mené en concertation avec la population et puis dans un bon nombre de cas le développement des énergies renouvelables sur le territoire ça permet aussi d'agir sur l'économie locale. Si on passe sur la slide suivante juste rapidement pour vous donner l'état actuel de la définition des zones d'accélération dans notre région Guillaume si tu peux passer sur la slide suivante ou du moins de mon côté elle ne s'affiche pas Guillaume Allo Guillaume Oui je suis là j'ai juste du mal à passer sur la slide sur la slide sur la slide sur la slide c'est la carte de la définition des zones d'accélération biogaz on est bien d'accord qu'on ne s'affiche pas ici toutes les zones d'accélération photovoltaïque éolien et autres filières les zones d'accélération biogaz sont toutes celles qui ont été déposées sur le portail national qui visent à recueillir ces zones d'accélération hormis des éventuelles zones d'accélération biogaz que des communes auraient déposées directement auprès de mes collègues en DDT puisque le dépôt sur le portail n'est pas hyper limpide et que certaines DDT de notre région ont proposé de recueillir ces zones et en fait nous à l'Adréal on les intègre au portail national mais par vague donc on a fait une intégration en mai 2024 et on fera une prochaine intégration prochainement mais l'idée c'est de vous montrer quand même les premiers travaux qui ont été déposés et on voit que c'est plutôt dynamique dans certains départements et un peu moins dans d'autres et donc que le travail mérite d'être poursuivi dans les mois qui viennent par rapport à tous les enjeux que j'ai abordés jusque là voilà excuse-moi et puis quand vous aurez le diaporama vous avez un lien vers un guide que l'Adréal on a édité un guide par filière et notamment il y a un guide sur la définition des zones d'accélération de biogaz que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Adréal ok merci Alain alors du coup j'étais au téléphone avec Yann Renard de la région je m'excuse du coup de ce petit temps et il a effectivement des problèmes de connexion donc il n'arrive pas à nous rejoindre Alain est-ce que cette diapo tu peux l'apprendre du coup je le vois non c'est bon non je peux l'apprendre allez vas-y parce qu'il peut paraître il n'arrive pas à j'enrer dans mon bâtiment j'espère que vous ne l'entendez pas de votre côté alors on a parlé des planifications nationales je vous ai parlé enjeux de planification locale à l'échelle plutôt communale et nous avons aussi un outil de planification à l'échelle régionale qui s'appelle le schéma régional biomasse il a été adopté en 2019 et il fixe des objectifs de mobilisation de la biomasse pour la production d'énergie à 2035 donc il y a un volet biomasse fermentée cible méthanisation et un volet biomasse solide plutôt combustion chaufferie voilà donc c'est un schéma prospectif il a été co-élaboré état entre les services de l'état et la région co-validé préfète de région et président de région donc il permet de faire un état des lieux des ressources en biomasse disponibles donc la ressource brute par exemple qu'est-ce que l'on a comme effluents d'élevage en totalité dans notre région et puis il vise ensuite à fixer des ambitions de mobilisation de ces gisements bruts donc par exemple mobiliser autour de 50% des effluents d'élevage de notre région pour faire la méthanisation pour donner un exemple voilà et ça pour chaque catégorie de biomasse qui peut avoir un usage énergétique et cela en tenant compte d'autres enjeux et notamment l'enjeu de hiérarchiser la mobilisation de la biomasse en commençant par des usages bien entendu alimentaires mais aussi des usages matériaux qui vont prendre de plus en plus de place et in fine en dernier recours des usages énergétiques le biogaz en Ovalonale c'est la quatrième source d'énergie renouvelable ce schéma a permis d'identifier qu'il y avait environ 12 millions de tonnes de matière brute mobilisables pour la production de biogaz 12 millions de tonnes de matière brute fermentée cible elles sont à 90% agricoles et les hypothèses de mobilisation ont été plutôt prudentes et donc ce qui nous donne un objectif chiffré à 2035 de l'ordre de 600 méthaniseurs pour fin 2035 l'objectif 2035 pour x4 par rapport à 2023 ce qui représente 5,5 TWh de biogaz donc une partie orientée pour la co-génération et une partie pour l'injection donc de l'ordre de 4 TWh pour l'injection Voilà merci Alain avec une grande priorisation faite sur l'injection pour l'accélération de la filière à l'horizon 2035 merci et du coup si on passe aujourd'hui à la méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes alors le parc d'unité de méthanisation on va vous le présenter juste après mais avant peut-être du coup on voulait vous parler de ce collectif de travail dont vous avez un certain nombre de membres aujourd'hui avec vous pour m'aider à présenter ce webinaire qui s'appelle Ambition Biogaz 2028 et qui a vocation justement à accompagner le déploiement de la filière en région Auvergne-Rhône-Alpes donc qu'est-ce que c'est Ambition Biogaz 2028 c'est à l'origine une chape qui a été signée par neuf partenaires qui a une première version en 2019 2019-2023 et ces partenaires ont souhaité continuer à prolonger leur partenariat avec du coup aujourd'hui aussi les syndicats d'énergie qui nous ont rejoints et des partenaires pas forcément signataires mais qui souhaitent s'engager avec nous aussi dans l'accompagnement de la filière et qui ont un statut plus de partenaires techniques notamment l'association Loire Biogaz à venir donc vous avez la liste des partenaires en logo c'est principalement institutionnel mais aussi donc les chambres d'agriculture et les gaziers chez RDF GRT Gaz ainsi que nous Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement à côté de BPI France l'ADEME l'État la région et donc les syndicats d'énergie l'objectif d'Ambition Bégas de 28 finalement c'est trois choses c'est d'abord de communiquer entre nous sur les actions qu'on souhaite mener auprès de la méthanisation de se concerter pour essayer qu'elles soient complémentaires ou en tout cas qu'elles aillent tous dans le même sens avec une volonté d'un certain modèle de méthanisation en région et puis avec un objectif de mutualisation de nos actions ce webinaire en est un exemple il y a bien d'autres exemples d'actions mutualisées qu'on a fait entre partenaires depuis du coup 2019 notamment une journée régionale de méthanisation ou bien une observation collective et commune à tous ces organismes de la méthanisation en région et puis il y a aussi des groupes de travaux dans lesquels on met un objet sur lequel on apporte du temps et du travail et de la mobilisation pour aboutir à des résultats notamment donc il y a le GT1 retour d'expérience et observation c'est notamment ce que je vous disais sur la mise en place d'outils communs d'observation c'est un GT2 sur la mobilisation des gisements et épandage de qualité qui va aujourd'hui pour l'année jusqu'en 2026 être fortement mobilisé sur l'aspect du SRB qui doit donc être du coup évolué qui doit donc avoir une évolution à horizon 2026 on a un autre GT sur l'émergence de projets d'infrastructures gazières au sein duquel on mène collectivement des actions notamment auprès des collectivités avec la démarche émergence on en reparlera dans un deuxième temps sans doute la semaine prochaine un GT4 sur l'expérimentation et l'innovation et puis un nouveau GT GT5 sur les nouveaux biogaz parce qu'effectivement l'enjeu de la transition énergétique c'est faire du biogaz mais pas qu'avec la méthanisation Alain nous en a parlé et puis cette organisation partenariale régionale elle se décline aussi au niveau des départements à travers des comités départementaux de méthanisation qui du coup regroupent les acteurs départementaux mais aussi les financeurs et quelques acteurs régionaux et dont le but c'est de coordonner les acteurs faire émerger et favoriser la réussite des projets permettre un retour de l'expérience partage d'informations sur les projets voilà toutes ces structurations permettent d'accompagner la méthanisation en région à côté de ça il y a aussi et bien là je vais peut-être plutôt laisser Alain en parler un certain nombre de financeurs cette fois qui accompagne en monnaie sonant et trébuchante le développement de la méthanisation oui en effet donc il y a plusieurs dispositifs qui sont en place depuis plusieurs années pour aider à atteindre un équilibre économique des installations de production de biogaz puisque produire de l'électricité à partir de biogaz ou produire du biométhane injectable dans les réseaux ça nous donne un coup de revient du gaz ou de l'électricité qui est supérieur au prix de marché il faut donc soutenir la filière économiquement pour que ces installations et ces filières puissent se développer il y a donc deux façons d'agir pour pouvoir aider une installation c'est à travers un soutien à l'achat de l'électricité ou du biométhane produit et puis à travers des aides qui permettent de co-financer les investissements donc l'État soutient la production d'électricité à partir de biogaz ou le biométhane injecté à travers ce que l'on appelle un tarif réglementé un tarif en obligation d'achat à tarif réglementé donc c'est une grille tarifaire qui définit un coût d'achat de l'électricité ou du biométhane donc soit par ODF obligation d'achat quand c'est l'électricité soit par les différents fournisseurs de gaz quand on parle de biométhane injecté et en fait cet acheteur d'électricité ou de biométhane est compensé ensuite par l'État de la différence entre le prix de marché de l'électricité ou du gaz et le prix auquel il a acheté cette électricité ou ce biométhane sur la base de la grille qui est publiée par Arrêté Tarifaire il y a une autre modalité pour définir pour soutenir l'achat du biométhane c'est ce qu'on appelle un dispositif d'appel d'offres donc les installations qui envisagent de produire plus de 25 gigawatts par an elles n'ont pas droit à ce fameux tarif réglementé et pour avoir un tarif soutenu par l'État elles doivent candidater un appel d'offres dire dans leur candidature à quel tarif elles ont besoin que le biométhane soit rémunéré et s'ils sont l'auréat il y a pendant 15 ans leur biométhane est acheté à ce tarif là par un fournisseur d'énergie et après c'est la même mécanique ce fournisseur d'énergie se fait rembourser par l'État par la différence entre ce fameux tarif et le prix de marché du gaz donc ça ce sont les mécanismes de soutien tarifaire piloté par l'État et il y a quelques évolutions à venir mais c'est peut-être probablement trop technique pour rentrer dans ce niveau de détail dans le webinaire d'aujourd'hui et si on bascule ensuite sur les aides à l'investissement la région et l'ADEME sont les principaux co-financeurs des investissements à travers des dispositifs qui sont propres il me semble qu'ils construisent les dossiers ensemble pour s'accorder sur le montant d'aides à délivrer au projet il y a aussi la région gère aussi des aides les aides du FEDER donc c'est-à-dire des aides de l'Europe et puis après il y a différentes aides complémentaires aussi qui existent à travers l'agence de l'eau certains départements des avances remboursables de syndicats d'énergie et puis BPI qui propose un prêt sans garantie aussi pour financer les investissements de la méthanisation et puis la méthanisation c'est aussi des acteurs privés donc 163 entreprises dans notre région c'est un tiers des entreprises autour du biogaz française ça représente 1300 emplois directs et puis donc ça se traduit à travers différents bureaux d'études des assembliers des équipementiers des développeurs donc une filière vraiment fourmillante dans notre région autour du biogaz Merci Alain je suis passé un peu vite sur l'autre diapo mais du coup finalement voilà donc des tarifs d'achat des modèles économiques qui sont soutenus par l'État des entreprises privées en région qui sont très dynamiques des agriculteurs qui répondent présents et puis aussi des collectivités qui répondent présentes et puis un collectif Ambition Bucasse 2028 tout ça permet de contribuer on va dire au déploiement de la filière en région déploiement qui finalement a commencé on va dire à décoller à partir de 2014 après un premier arrêté tarifaire de 2011 notamment sur l'injection biométhane avant il y avait déjà quelques unités principalement d'ailleurs en co-génération et en valorisation tout simplement de la chaleur du biogaz à travers des chaudières pour certains secteurs de la méthanisation aujourd'hui on en est à 152 unités de méthanisation en service au 31 décembre 2023 aujourd'hui même on en est à 157 on observe la filière assez finement en région et donc on a en quasi instantané le nombre d'installations en région l'âge moyen reste des installations relativement jeunes en région on est à 6 ans mais certains nombres vont arriver bientôt en fin de contrat d'obligation d'achat et donc on se posera la question de que faire du gaz parce qu'une unité de méthanisation ça continue à produire au-delà des contrats de la durée des contrats d'achat dont on reparlera bientôt il y a en région à côté de ces 152 unités en fonctionnement un peu plus aujourd'hui des projets on est à peu près à un peu moins d'une cinquantaine de projets dont une trentaine qui sont très avancées avec un PC publié donc qui sont dits publics et aujourd'hui dans tous les départements il y a une unité de méthanisation alors en région on a trois quatre départements qui on va dire se distinguent en termes de nombre d'unités de dynamisme en termes d'unités c'est bien l'Isère l'Ain la Haute-Savoie qui est un département historique notamment avec une filière de méthanisation dont on va peu parler pendant ces webinaires-là néanmoins on sera à votre disposition si vous souhaitez plus de renseignements c'est la filière métastep méthanisation sur bout de step notamment en Haute-Savoie qui était historiquement très présente là-bas et puis la liée donc voilà les départements de tête en région c'est l'Isère l'Ain la Haute-Savoie l'Allier et j'oubliais la Loire notamment et bien à l'origine de l'association Loire Bio-Gaz Avenir dont l'animateur et Laurence Troop vous entendraient tout à l'heure et bien il y a des agriculteurs de la Loire voilà pour l'état de la filière en région mais ce déploiement est-il suffisant pour atteindre les objectifs du SRB Alain c'est à toi oui à travers cette slide et ce graphique vous voulez vous présenter la dynamique de développement de la filière en injection donc une slide qui concerne uniquement l'injection dans notre région mais aussi une vision à court terme sur le développement des projets qui sont encore dans les tuyaux et la dynamique qu'il faudrait avoir dans les années qui suivent pour atteindre nos fameux objectifs du schéma régional biomasse donc de près de 4 TWh en injection comme on vous disait tout à l'heure donc en fait sur ce graphique vous avez en vert la production de biomethane injectée dans les réseaux dans notre région donc l'an dernier en 2023 on a injecté 504 GWh dans les réseaux de gaz dans notre région et ensuite la seconde partie de la courbe en orange ce sont des prévisions d'injection sur la base des projets dont nous avons connaissance on les connait normalement à peu près tous et suivant leur stade d'avancement et avec des hypothèses que ces projets-là injecteront dans le réseau ou pas plus ou moins différentes suivant leur stade d'avancement en gros un projet qui est actuellement en cours de construction et bien on a tablé sur le fait que 100% de sa production serait injectée fin de l'année prochaine ou plus tard des projets qui sont au stade d'émergence ont un pourcentage de chance d'injecter un jour du biométhane plus faible jusque-là nos prévisions et nos hypothèses se sont révélées plutôt fiables puisqu'on est tombé à peu près sur la production qu'on a injectée l'an dernier et en 2022 voilà et puis en rouge après une dynamique qu'il faudrait avoir entre 2028 et 2035 pour atteindre les objectifs et on voit que voilà on voit que les besoins sont forts et que l'atteinte des objectifs dans notre région va être compliquée voilà et qu'il faut maintenir les efforts pour pouvoir développer cette filière et puis il y a donc en pointillé la courbe relativement théorique qui avait été la trajectoire relativement théorique qui avait été définie dans notre schéma régional biomasse donc à l'époque où il a été élaboré on prévoyait de faire 1000 gigawattheures l'année dernière on en a fait la moitié pour arriver à un peu moins de 4000 gigawattheures en 2035 ce qui a entre autres contribué à avoir une légère inflexion de la courbe c'est qu'on a eu beaucoup de projets qui ont été qui ont émergé avant 2020 et donc qui se sont mis en service en 2021 2022 2023 et que depuis on n'a plus de nouveaux projets donc en fait on a encore des mises en service prévues sur la partie orange avec des projets qui ont pris du retard pour différentes raisons et là où on est un peu plus inquiet c'est que après 2026 ou 2027 on pense que la courbe risque de se stabiliser autour de 1000 ou 1200 gigawattheures parce que depuis 2020 on a très peu de nouveaux projets on commence à revenir voilà c'est donc la partie en rouge de la courbe risque de ne pas du tout être celle qui est affichée sur ce graphique voilà donc c'est vrai merci Alain effectivement la filière se déploie il y a quand même déjà plus de 150 unités de méthanisation mais il y a encore un long chemin à parcourir alors c'est vrai qu'en 2024 on voit on a différents indicateurs qui montrent que on va dire la filière en région redémarre notamment un indicateur qui sont les études détaillées de GRDF mais on est encore qu'en phase projet très en amont quand même une étude détaillée même si on n'en parlera pas c'est un peu technique mais c'est une étude qui permet qui est déjà quand même un petit peu engageante en termes financiers en tout cas et puis qui permet aux électeurs et aux méthaniseurs de réserver une capacité d'injection sur le réseau bien ce nombre d'études quand même en 2024 et s'accélère par rapport à 2023 donc ça devrait redémarrer doucement mais on verra on a peu de visibilité encore merci Alain écoutez pour juste terminer cette phase d'approche politique et on tenait à vous présenter à prendre vraiment le temps de vous présenter ces aspects d'enquêtement politique parce qu'on parle beaucoup de méthanisation mais voilà la méthanisation c'est d'abord un objectif aussi national c'est pas que c'est souvent des projets privés d'agricteurs mais qui s'adoucent à des objectifs nationaux qu'on doit et bien auxquels on doit contribuer merci alors est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas alors il y a une question mais on y répondra prochainement alors oui le powerpoint sera disponible merci Laurent il y a une question sur la capacité des méthaniseurs pour être intéressants donc j'imagine pour être rentables donc on y reviendra on y reviendra d'ailleurs pour le coup plutôt la semaine prochaine mais voilà si vous êtes tout à fait pressés quand même on pourra vous donner quelques infos mais oui on a des ordres d'idées quand même est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects politiques objectifs zones d'accélération voilà pour les collectivités et les communes c'est pas toujours simple de définir des zones d'accélération donc allez-y vous avez là avec vous des spécialistes notamment Alain de l'ADREAL donc n'hésitez pas vous pouvez lever la main je vois pas tout à fait tout le monde mais a priori il n'y a pas de main levée non il y a une question dans le chat on remarque autour de la possibilité de développer la méthanisation en injection par rapport à la présence du réseau de gaz donc en fait il y a une installation de méthanisation qui va injecter son biométhane elle va être reliée au réseau par une canalisation d'intérêt donc par ce qu'on appelle une ligne de raccordement et ce raccordement il est enfin il est financé entre l'exploitant le porteur de projet et le gestionnaire de réseau donc bien souvent GRDF et donc du fait qu'il y a une partie qui soit pris en charge par GRDF ça allège le coup pour le porteur de projet et ça permet aussi de parcourir certaines distances alors je vais me tourner peut-être vers mes collègues mais de ce que l'on observe il me semble qu'on arrive à raccorder des installations qui peuvent être jusqu'à 12 voire 15 kilomètres des réseaux ou plus c'est encore pertinent économiquement sur cette distance là donc ça permet quand même de ratisser entre guillemets assez large autour des autour des réseaux de gaz et puis il y a aussi des perspectives potentielles à court terme pour aller chercher du biométhane sur des distances plus éloignées des réseaux à travers notamment le transport routier puisqu'on a en fait on a un acteur économique dans notre région qui travaille et qui va proposer dans les semaines qui viennent une prestation d'achat de biogaz sorti du méthaniseur cette entreprise va se charger de l'épurer de le comprimer de le mettre sur un camion spécifique qui répond à toute la réglementation du transport de matières dangereuses sur la route pour après aller le dépoter dans un dans un hub d'injection et qui devrait être mutualisé qui permettra d'injecter du biométhane issu de 4-5 méthaniseurs situés à entre 30-40 km autour de ce c'est le seul modèle qu'il est en train de développer donc voilà des perspectives pour aller chercher du biométhane aussi dans des secteurs un peu plus éloignés des réseaux de gaz merci Alain il y a a priori pas d'autres questions sur ces aspects politiques régionales politiques nationales sur la méthanisation je vous propose de continuer de rentrer dans les aspects techniques alors je m'excuse pour ceux qui ont déjà quelques billes dans les aspects techniques c'est vrai que on va faire simple mais vous allez voir il y a quand même pas mal d'informations notamment on va s'appuyer sur deux spécialistes terrain Laurence Trobe d'Agrés Biogaz Avenir et Jean-Paul Soset des Chambres d'Agriculture mais voilà je voulais donc voilà on va le voir le programme on va rentrer maintenant dans les aspects techniques avec notamment qu'est-ce que la méthanisation et puis parler surtout des intrants on verra si on arrive à parler d'aller un peu plus loin mais en tout cas on va déjà faire le tour des intrants alors la méthanisation quelle donc du coup alors la méthanisation c'est quelque chose de naturel ça se fait tout seul dans les lacs etc c'est finalement une réaction biologique avec des bactéries qui dégradent de la matière organique dans des conditions anaérobie donc en l'absence d'oxygène c'est une des différences avec par exemple le compostage voilà et c'est reproductible dans des conditions contrôlées notamment dans un méthaniseur qui est une grosse cocotte minute eh bien conditions contrôlées c'est souvent d'être à des températures autour de 40-42 degrés et puis de laisser cette matière organique entre 60 et 80 jours dans le méthaniseur ça dépend bien sûr des types de matière organique et puis de contrôler ensuite le travail de contrôler le travail de ces bactéries pour qu'elles digèrent la matière organique puisque ce qu'on met dans un méthaniseur c'est de la matière organique ce que l'on ne met pas dans un méthaniseur c'est tout ce qui est la matière inerte par exemple du sable par exemple du plastique voilà ou même des matières ligneuses ce qui peut être problématique notamment dans le cadre des déchets verts des collectivités et s'ils sont malignés après sédimentent dans le méthaniseur c'est compliqué pour les méthaniseurs ensuite de faire fonctionner leur outil et cet outil-là qui digère la matière organique avec des bactéries il permet de produire deux choses alors d'abord il n'y a pas d'ordre d'ailleurs d'ailleurs on va commencer par celui du sous d'abord peut-être le digesta le digesta c'est finalement la partie de la matière organique qui n'a pas été digérée mais aussi la partie minérale et puis l'eau voilà les bactéries ne touchent pas l'eau en fait finalement quand vous rentrez 100 tonnes dans un méthaniseur à peu près 100 tonnes vous avez ensuite à peu près 90 tonnes de digesta c'est la majeure partie de la matière est dépendable parce que la majeure partie de la matière en fait il faut savoir que c'est de l'eau en général et donc ce digesta bien vous allez voir on en parlera la semaine prochaine mais il est très important très utile et il retourne à la terre ensuite de manière dans 95% des cas il retourne au sol et puis autre produit de la méthanisation c'est le biogaz le biogaz qu'est-ce que c'est c'est un mélange de gaz en fait majoritairement du méthane on est autour de 50-55% de méthane mais aussi beaucoup de CO2 et puis dans une moindre mesure de l'eau et puis d'autres gaz comme de l'H2S et puis d'autres gaz encore plus minoritaires voilà c'est ça le biogaz on parle de biogaz quand on a ce mélange de gaz quand on est à plus de 95% de méthane alors on parle de biométhane voilà rapidement ce qu'est la méthanisation alors une autre façon de vous la présenter c'est peut-être la méthanisation dans son territoire finalement la méthanisation c'est d'abord effectivement un bel outil territorial d'économie circulaire alors on voit qu'effectivement dans son territoire pourquoi parce qu'elle va utiliser la ressource des territoires en termes de de sous-produits agricoles mais aussi de biodéchets on va en reparler bref c'est un vrai outil de traitement pour le territoire de sa matière organique et puis et bien du coup ensuite ce méthaniseur c'est un outil industriel qui est au centre et qui est fortement réglementé c'est une ICPE une installation classée pour la protection de l'environnement donc ça on va en reparler aussi et et bien ce c'est digesteur ce méthaniseur en utilisant donc des intrants venant du territoire et il produit grâce au territoire de l'énergie pour ce territoire de l'énergie donc via le biogaz qui vous voyez déjà un petit peu se dessiner les filières d'abord qui peut être passé dans un moteur qu'on appelle un moteur de co-génération qui va permettre de produire de l'électricité et de la chaleur de la chaleur qui permet de chauffer notamment des lycées en région au vert-Grenalpe et puis une autre valorisation du biogaz c'est de l'épurer et d'aller vers cette fois du biomethane Alain en a parlé et ce biomethane quand le biogaz on lui enlève le CO2 l'eau etc et qu'il est plus 96-98% même de méthane c'est le biomethane on peut l'injecter dans le réseau pour en faire ensuite une utilisation en carburant ou bien tout simplement au gaz de l'huile pour le chauffage enfin une dernière utilisation du biogaz qui est aujourd'hui anecdotique mais qui historiquement était présente c'est simplement de faire passer ce biogaz dans une chaudière et d'utiliser pour la chaleur ce biogaz il sert donc au territoire mais il y a autre chose qui sert au territoire on l'a dit c'est les intrants c'est le digestal le digestat c'est l'ensemble des intrants qui n'ont pas été digérés et vous verrez on en parlera mais vous voyez il y a déjà une belle histoire d'économie circulaire vous pouvez imaginer d'ailleurs c'est des produits en région qui existent dont un je crois est déjà en fonctionnement sur cet aspect là c'est utiliser par exemple les biodéchets des lycéens et des cantines pour produire du biomethane qui va alimenter les bus de ces lycéens et pour ensuite aussi faire que ces biodéchets au final une partie retourne au sol pour à nouveau cultiver et à nouveau aller se retrouver dans les assiettes des lycéens je parle notamment d'un projet en région qui est basé sur cette dynamique voilà et bien écoutez on va rentrer maintenant dans des aspects techniques on va d'abord parler justement des intrants alors les intrants il y a différents types d'intrants on va y revenir on va faire un focus avec mes collègues sur deux types d'intrants qui sont les cultures les cultures intermédiaires les cultures principales et puis les biodéchets mais bien sûr la plupart des intrants c'est aussi des effluents d'élevage vous allez voir avec Alain qui va vous présenter la ration en région les effluents d'élevage sont loin d'être négligeables c'est tout un tas de biodéchets des industries agroalimentaires des GMS des commerces et puis c'est des déchets des collectivités bien sûr des biodéchets mais aussi des déchets verts alors là on préfère d'ailleurs plutôt des tombes d'eau plus parce que les déchets verts à moins qu'ils soient bien triés ça peut sinon poser problème j'en ai parlé et puis venant des collectivités la méthanisation ça peut être un outil fort intéressant pour réter les bouts de stations d'épuration historiquement c'est comme ça que la filière s'est développée en région on en parlera aussi un petit peu des bouts de stations d'épuration c'est en fait en fonction de la part relative de ces différentes sources de matières organiques on distingue finalement plusieurs filières de méthanisation donc la filière dite agricole où il y a majoritairement des lisiers des fumiers vous allez voir que la méthanisation agricole il y a une définition dans le cadre de la loi de ce qu'est de la méthanisation agricole et il y a du coup aussi en conséquence on va dire des possibilités pour la méthanisation agricole que non pas les autres méthanisations les autres méthanisations c'est la méthanisation territoriale où là cette fois il y a beaucoup plus de biodéchets beaucoup plus d'acteurs au pilotage de l'unité c'est une méthanisation aussi sur ordures ménagères alors soit par tri mécanobiologique c'est à dire on prend les poubelles grises et ces poubelles grises dans les ISDND les installations de traitement des ordures ménagères on en extrait uniquement la matière organique c'est une filière qui existe en région il y a une unité comme ça mais elle est vraiment aujourd'hui pas du tout d'avenir par contre on voit se développer des filières de méthanisation sur des biodéchets triés à la source cette fois et notamment en région on a en Auvergne à Clermont-Ferrand une unité de méthanisation basée sur une unité qui traite les ordures ménagères mais qui va récupérer des biodéchets triés à la source une méthanisation aussi quand elle est principalement sur Boudostep c'est la méthanisation sur Boudostep c'est une filière à part entière on a aussi en région des filières industrielles c'est notamment les sirops tessères ou des papetiers ou même donc des grands industriels d'agroalimentaire du lait qui simplement trient leurs objets finalement c'est une filière Boudostep mais en termes privés et enfin on a la filière des gaz de récupération là on en parle peu c'est pas une méthanisation en tant que telle c'est plutôt récupérer les gaz les gaz qui sont émis par les fausses des ISDND quand les déchets les déchets en braque sont enfouis toute la poupée grise est enfouie il reste quand même de la matière organique et du coup on en récupère le gaz et ça c'est une filière en tant que telle aussi qui en région existe et d'ailleurs contribue fortement à la production d'électricité voilà sur les différentes filières alors vous voyez en 2023 sur les 152 unités de méthanisation on avait 91 qui étaient dites agricoles donc un peu plus de 60% de l'ensemble du parc régional et puis sinon ensuite en deuxième position on voyait les 28 unités de méthanisation de Boudostep qui représentent 18% à peu près des unités en région qui sont donc pilotées à la base par des collectivités en régie ou en DSP et puis en troisième on a la filière justement ISDND récupération du gaz sur les ordures ménagères et enfin de manière plus anecdotique les industriels ou alors des unités territoriales non agricoles qui restent en nombre restreint mais qui en perspective risquent d'être de plus en plus nombreuses c'est souvent des développeurs qui viennent et qui viennent prendre beaucoup de biodéchets avec une quantité d'intrants agricoles qui n'est pas forcément majoritaire et qui donne des unités qu'on appelle territoriales non agricoles et enfin la filière des biodéchets où je vous disais c'était des unités qui n'utilisent que les biodéchets traités en amont et uniquement ceux-là voilà sur les aspects filières en région je vais passer la main maintenant à Laurent parce que il va nous expliquer que tous ces intrants n'ont pas quand même les mêmes intérêts et les mêmes valeurs Laurent je te laisse ta parole oui bonjour à toutes et à tous donc Laurent Strupp je suis l'animateur d'Agribiogazavenir l'association des agriculteurs méthaniseurs de la région sur le graphique est représenté le pouvoir méthanogène de différents intrants donc le pouvoir méthanogène ça correspond à la quantité de méthane de CH4 qu'on va pouvoir produire à partir d'une tonne de matière on se rend compte sur la catégorie des effluents d'élevage que c'est là où on a les productions les plus faibles ce qui s'explique parce que les matières ont déjà été digérées par les animaux et aussi parce que ce sont des matières avec une teneur en eau importante comme pour pour les lisiers et plus la matière sèche va augmenter et plus on va avoir un pouvoir méthanogène important notamment pour les effluents de volaille qui sont généralement entre 50% et 70% de matière sèche au niveau des matières végétales on va retrouver le même gradient pour le pouvoir méthanogène en fonction de la matière sèche où les tombes de pelouse les déchets de légumes qui ont généralement 80% d'humidité ont les plus faibles pouvoirs méthanogènes contrairement aux pailles ou aux résidus de séchage des céréales qui eux avec la matière sèche élevée forcément entraînent un pouvoir méthanogène élevé ce qui est intéressant sur les matières végétales c'est de comparer l'ensilage de sorgho et l'ensilage de maïs l'ensilage de sorgho qu'on peut considérer comme une culture intermédiaire on en parlera plus tard et donc qui vient s'intercaler entre deux cultures principales qui a un rôle de couvert comme les cipans mais qui va avoir un pouvoir méthanogène un peu plus faible que les cultures principales et qui fait l'intérêt économique du maïs qui va être une variable d'ajustement de l'équilibre économique des méthaniseurs sur les déchets des IAA et des collectivités donc de l'industrie agroalimentaire on va avoir des potentiels très variables en fonction de la nature des intrants le lactosérum par exemple issu des fromageries qui est très liquide et riche en eau a un faible pouvoir méthanogène à contrario des produits concentrés en graisse vont avoir des potentiels méthanogènes très importants et ça on le verra tout à l'heure ça va jouer sur l'équilibre des rations voilà est-ce que vous avez merci Laurent avant de passer plus en détail sur deux types d'intrants qui sont les cultures et les biodéchets est-ce que vous avez des questions alors est-ce que vous avez des mains levées allez-y n'hésitez pas j'excuse Alain je crois qu'Alain l'adréal va bientôt nous quitter de mémoire il reste encore un petit peu mais ok voilà allez-y est-ce que vous avez des questions sur ce premier niveau d'information sur les intrants de ce qu'on met en méthanisation au début il y avait eu quand même de la filière pas mal de problèmes sur ces intrants les exploitants mettaient parfois par exemple je vous raconte l'histoire des déchets verts il y avait des déchets verts qui avaient été pris par des unités de méthanisation qui étaient tous broyés donc avec les feuilles mais aussi l'aluminine et en fait ça n'a pas fonctionné du coup on a vu qu'ils avaient dû curer le méthaniseur du coup plus rapidement avec ces déchets verts les intrants c'est quelque chose qui est forcément fondamental comme toute alimentation alors est-ce qu'on peut exclure la renouée par exemple alors madame Pradier vous pouvez prendre la parole parce que du coup pourquoi la renouée en tant que telle je ne connais pas moi je ne suis pas hyper botaniste vous voyez donc vous pouvez allumer votre micro puis nous préciser tout ça ah ok alors Laurent et puis Jean-Paul vous qui êtes plus sur le terrain et qui accompagnent des agriculteurs au quotidien il me semble que la renouée ça a l'air compliqué avec de l'aluminine alors on a quelques éléments de réponse parce que dans le Nord-Isère notamment on avait travaillé avec les services du département et l'entretien des bords de route pour valoriser ces matières dans un méthaniseur et évidemment on s'était posé la question des plantes invasives donc renouée Ambroisie notamment et des études ont été conduites pour savoir si on détruisait le potentiel de reproduction de ces plantes et effectivement c'est assez rassurant de ce point de vue là puisque pour la renouée notamment on détruit à la fois tout ce qui est potentiel issu du bouturage ou de morceaux enfin il n'y a plus de potentiel germinatif ni des graines ni des restes de plantes après un passage en méthanisation donc on peut dire que la méthanisation en voie humide je pense que les technologies seront réabordées un peu plus loin mais quand on est en voie sèche je pense qu'il faut se méfier par contre quand on est en infiniment mélangé on a la certitude que le potentiel de reproduction de ces plantes est détruit par contre si c'est ligneux quand même il faut faire attention après la lignine elle est présente dans tous les végétaux à hauteur de 20-25% donc ça n'empêchera pas sa méthanisation et sur ces plantes invasives le principal comme le disait Jean-Paul c'est de pouvoir éliminer le pouvoir germinatif pour que lorsqu'on va épandre le digesta la renouée ne se retrouve pas dans les champs donc contrairement au bois qui lui est beaucoup plus riche en lignine et donc qui va poser des problèmes sur le process tout ce qui est comme ça plantes invasives en soi peut être méthanisé après il y a aussi des enjeux sur l'aspect économique de récolter ces plantes et pouvoir les envoyer en méthanisation avec des coûts qui restent abordables l'enjeu il est plus de cet ordre là parce qu'on peut les méthaniser d'accord merci oui donc en gros c'est vrai que la ligne c'est le bois en tout cas après les plantes qui sont ligneuses mais qu'on peut par exemple casser à la main ou des choses comme ça généralement ça se voit assez vite aussi et assez bien aux méthaniseurs effectivement merci donc est-ce qu'il y a d'autres questions juste pour nuancer également c'est à dire que ces plantes là ont des dynamiques de végétation qui sont liées aussi au climat de l'année et donc on va jamais calculer le dimensionnement d'une unité de méthanisation par rapport à ce type de gisement c'est un ça va être un exutoire on va dire mais en aucun cas on va calculer un gisement sur la base de ces matières et comme disait Laurent après la discussion porte sur la rémunération pour service rendu du méthaniseur à un problème environnemental ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on pousse un peu plus sur justement les matières végétales agricoles pour le coup et les biodéchets a priori pas de main levée non plus pas de questions ok allez on continue alors là on va faire un petit zoom sur les cultures intermédiaires et puis sur les biodéchets Jean-Paul je crois que c'est alors à la base c'était des diapos de ta collègue donc j'espère que c'est bon pour toi oui 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 tout à fait j'avais contribué donc je vais me présenter donc je suis Jean-Paul Sosé je travaille à la chambre d'agriculture de l'ISER et j'ai une mission de coordination de l'équipe régionale des conciliers énergie du réseau des chambres d'agriculture nous sommes 6 en région à travailler sur l'accompagnement des porteurs de projets de méthanisation les collectivités locales qui veulent travailler sur l'émergence de projets et puis également des travaux de recherche innovation par nos collègues agronomes notamment sur les questions des cultures intermédiaires dont on va parler et puis des digestats également voilà donc on m'a demandé de faire le zoom sur les cultures intermédiaires pour revenir plus largement donc sur les les productions végétales qui peuvent être intégrées introduites dans un méthaniseur elles sont de deux types on distingue les productions dites principales parce qu'elles sont cultivées en lieu et place des productions destinées à l'alimentation humaine et animale en France la France a choisi de plafonner réglementairement l'usage de ces matières à hauteur de 15% des tonnages entrants dans les méthaniseurs donc on ne peut pas mettre plus de 15% en tonnage des intrants en culture principale pour ce qui est des cultures intermédiaires à vocation énergétique elles sont appelées parfois aussi vous trouverez cet acronyme parfois des SIMS culture intermédiaire multi-services environnementaux mais généralement on parle des des SIV alors là il n'y a pas de limite réglementaire toutefois voilà donc le le principe je vais revenir sur les SIV tout à l'heure sur la diapositive suivante pour ce qui est des cultures principales je voulais préciser que les Guillaume en introduction a parlé à l'échelle départementale de comités départementaux méthanisation c'est l'occasion pour les différentes institutions qui sont réunies autour de la ambition biogaz 2028 de faire des recommandations auprès des porteurs de projets en amont des projets et à ce moment-là il y a une certaine vigilance qui consiste à recommander aux porteurs de projets de ne pas prendre en compte les cultures principales dans les gisements ces cultures principales doivent être considérées comme un plan B pour pallier les aléas climatiques par exemple mais à l'instruction des dossiers on demande à ce que les porteurs de projets n'affichent pas de cultures principales voilà en région donc il y a un inventaire des intrants qui sont mobilisés par les méthaniseurs aujourd'hui en région en moyenne les cultures principales ça représente 7% des gisements et tout à l'heure le plafond j'évoquais 15% donc on est à peu près à la moitié des gisements qui sont des cultures principales dans les méthaniseurs aujourd'hui en 2022 là c'est un c'est un retour 2022 pour revenir sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique donc c'est des cultures qui s'inscrivent entre deux cultures principales d'où leur nom alors c'est ce qui est déjà pratiqué des couverts en interculture c'est des choses qui sont déjà pratiquées dans les zones dites nitrates avec une obligation réglementaire de couvrir les sols toute l'année pour la préservation de la qualité des eaux souterraines pour limiter le lessivage en fait notamment en hiver et sans méthaniseur ces matières-là sont généralement enfouies avant de mettre en place la culture suivante quand il s'agit de cultures intermédiaires à vocation énergétique avec un méthaniseur donc là elles sont exportées elles sont stockées sous forme d'ensilage dans des silos pour être consommées tout au long de l'année par le méthaniseur c'est ce qui permet aussi de lisser la saisonnalité de certains gisements comme les effluents d'élevage elles réunissent les bénéfices agronomiques des intercultures classiques elles produisent du gaz elles fournissent un engrais minéral assimilable par les plantes c'est ce que Guillaume évoquait avec le retour au sol donc c'est des matières qui vont être après avoir été dégradées vont produire du digesta et sans la méthanisation ces intercultures représentent un coût net pour les agriculteurs alors que dans un système de méthanisation ça permet de rémunérer cette fonction-là de couvrir les sols en interculture alors on distingue deux types de cives il y a les cives d'hiver c'est souvent un seigle implanté à l'automne et récolté en mai et puis les cives d'été quand je dis souvent c'est parce que c'est la majorité des surfaces en ce moment c'est plutôt des sorgots implantés début juillet et récoltés à l'automne là encore à l'émergence des projets donc les institutions régionales qui recommandent aux porteurs de projets d'être prudents quant au rendement escompté alors il y a des références régionales qui ont été produites dans le cadre d'un programme de recherche appliqué par les chambres d'agriculture donc c'était des résultats qui ont été produits l'année dernière en 2023 je vous mettrai le lien dans le chat pour accéder à la publication où on a des ordres de grandeur de rendement à l'hectare et il s'agit d'être très prudent sur ces potentiels et selon les territoires les cives d'été sont souvent vues comme potentielles mais pas certaines parce qu'on ne va pas on ne va pas rentrer dans le principe de culture irriguée pour des cives d'été compte tenu des sécheresses estivales à répétition on peut avoir des rendements qui peuvent compromettre la productivité donc là encore quand on fait quand on calcule sa ration au départ à l'émergence des projets on commence à enfin on commence plus on fait plus que commencer on a maintenant des éléments des ordres de grandeur assez précis sur ce qu'on peut espérer en termes de production et puis une vigilance est portée aussi sur les capacités de stockage sur les sites pour sécuriser ce gisement donc avoir une durée de stockage suffisamment longue et puis une vigilance aussi sur les distances parcourues pour les mobiliser mais là on est sur des considérations économiques aussi mais également sur des impacts possibles en termes de transport de nuisance pour les riverains donc tout ça ça doit être pris en compte quand on dépose son projet voilà leur mise en oeuvre est relativement récente dans les systèmes agricoles et il y a des marges de progrès qui sont importantes pour atteindre l'optimum ça fait l'objet d'accompagnement technique pour prendre en compte les enjeux environnementaux la durabilité l'économie de ces de ces productions et puis les aspects sociaux comme j'évoquais tout à l'heure liés au transport au temps de travail voilà aujourd'hui alors les cives ça représente 17% des matières consommées par les méthaniseurs en aura en 2022 voilà Guillaume j'avais coupé mon micro merci Jean-Paul on va faire un petit point dans une diapo avec l'ensemble des intrants en région mais avant on va faire un petit zoom sur les biodéchets et c'est autour de Laurent alors c'est quoi est-ce que j'arrive la diapo est là donc les biodéchets au sens réglementaire c'est tous les déchets non dangereux contenant de la matière organique équivables des déchets verts de parc de jardin les déchets de cuisine de restauration collective les déchets des ménages et les déchets de l'industrie agroalimentaire on a donc une grande typologie de déchets pour les déchets végétaux ils vont pouvoir être introduits directement dans les méthaniseurs pour les déchets emballés on va avoir une étape de déconditionnement qui va être nécessaire c'est à dire que les déchets vont être séparés l'emballage va être séparé de la matière organique donc ça c'est des technologies qui vont avoir tendance à presser la matière pour justement extraire la matière organique qui va constituer à la fin une soupe de déconditionnement lorsque les déchets contiennent des sous-produits animaux donc en fait des déchets carnés comme de la viande ou des oeufs il y a une étape d'hygiénisation qui va être obligatoire et donc pendant une heure on va chauffer à 70 degrés pour pouvoir éliminer les germes potentiels donc en fonction de la nature des biodéchets on a des étapes de pré-traitement qui vont être nécessaires mais qui ont également un coût pour le déconditionnement aujourd'hui on estime autour de 90 euros le coût de traitement à la tonne et sur l'hygiénisation on est aux alentours de 20 euros cet aspect de pré-traitement en amont du process de méthanisation il est vraiment important parce qu'aujourd'hui la problématique du plastique c'est une réalité et on se rend compte tant en méthanisation qu'en compostage on retrouve des petits morceaux de plastique dans les digestats ou dans les composts et ça c'est notamment dû à des technologies anciennes qui en fait en plus de presser la matière ont tendance aussi à la broyer ce qui génère ces petits morceaux donc les collectivités aujourd'hui vous avez la possibilité justement d'agir et de pouvoir orienter le flux des biodéchets liés au tri à la source vers des filières avec des technologies récentes pour justement garantir un déchet propre pour le retour au sol c'est tout bon oui c'est tout Alain un petit bilan des intrants en région oui maintenant qu'on a eu une présentation des différents pouvoirs méthanogènes et une présentation de grandes familles d'intrants que sont les végétaux d'un côté et les biodéchets de l'autre on peut effectivement aborder à présent les intrants la moyenne la ration moyenne des intrants qui sont consommés dans les méthaniseurs de notre région donc hors méthanisation sur bout de steppe et adossés à des industriels donc ces données elles sont issues de questionnaires de formulaires que l'on envoie aux installations en service vous avez parlé tout à l'heure du tarif réglementé soutenu par l'État et bien une des contreparties de bénéficier de ce tarif là et une des contreparties de bénéficier des aides de l'ADEME c'est de faire un retour aux différents services et donc on s'est on s'est coordonné au niveau régional pour solliciter les exploitants de façon harmonieuse et unique à travers un seul formulaire pour connecter leurs principales données de fonctionnement donc grosso modo qu'est-ce qui rend dans le méthaniseur qu'est-ce qui en sort comme énergie et comme digestat pour faire simple et donc en 2022 vous avez sur le graphe le canembert de gauche la ration moyenne des méthaniseurs en 2022 donc sans surprise le gisement qui est le plus méthanisé ce sont les effluents d'élevage auprès de 60% c'est le premier gisement de notre région et c'est celui qui est mobilisé prioritairement par les installations en service de notre région et puis comme vous l'avez expliqué Laurent Strupp tout à l'heure à travers les slides du pouvoir méthanogène on peut voir que les effluents d'élevage ça n'a pas un pouvoir méthanogène très important c'est disponible abondamment sur les exploitations agricoles mais la production de biogaz est un taux faible donc il faut compléter cette base par des intrants plus méthanogènes et donc les méthaniseurs de notre région complètent leurs rations par des déchets d'IAA en bleu et des biodéchets hors industrie agroalimentaire en bleu plus clair pour 18% et puis ils vont aussi chercher les intrants qui ont été présentés par Jean-Paul donc les cives pour 17% en effet un petit peu d'ensilage de prairies permanentes sur des éleveurs qui ont soit du reliquat d'herbes en fin de campagne à cette période-là de l'année avant l'hiver ou qui ont réduit leurs cheptels et qui ont du coup des surfaces de prairies disponibles et qu'ils souhaitent valoriser minoritairement en méthanisation et puis les fameuses cultures dédiées qui dans notre région représentent 3% du volume méthanisé alors que comme cela vous a été rappelé la réglementation autorise jusqu'à 15 les méthaniseurs de notre région ne vont pas tous jusqu'à 15 certains même n'en mettent pas et donc on a 36 installations c'est ce que l'on indique en bas à droite de la slide 36 installations qui en consomment et en 2022 les surfaces mobilisées par ces fameuses cultures principales énergétiques représentées 0,12% de la surface cultivable de notre région donc la surface cultivable c'est hors surface de prairie permanente si on fait quelques focus sur des gisements pour que on puisse se rendre compte de ce qui est mobilisé par rapport à ce qu'il reste de disponible si on prend l'exemple des effluents d'élevage comme je vous le disais notre schéma régional biomasse a identifié que l'on avait un gisement brut en région de l'ordre de 18 000 tonnes il avait fixé pour objectif d'en mobiliser grosso modo la moitié de l'ordre de 9 millions de tonnes et nous en avons mobilisé 550 000 tonnes en 2022 si on parle des cives donc là on va pas parler en tonnes mais on va parler en surface donc on a bien entendu dans notre schéma des objectifs chiffrés en tonnes mais là je vais vous parler en surface on avait identifié que l'on avait de l'ordre de 700 000 hectares de surface implantable en interculture avec un objectif qui en est environ 100 000 qui soient implantées par les fameuses cives et en 2022 il y a 7 000 hectares de cives qui ont été récoltées pour la méthanisation donc ça donne les marges de manœuvre qui restent dans notre région plus globalement donc je vous disais tout à l'heure 12 millions de tonnes identifiées comme mobilisables dans notre région et en 2022 on a mobilisé un petit peu moins d'un million un peu moins d'un million de tonnes pour faire le camembert que vous voyez là versus 12 millions de tonnes visées dans le SRB voilà Guillaume merci Alain alors écoutez Alain va nous quitter mais est-ce qu'il y a quelques questions avant alors j'ai vu qu'il y avait une question donc réglementaire donc merci à Alain et Laurent qui ont répondu en mettant les liens oui les 15% c'est bien écrit c'est écrit noir sur blanc dans un décret je crois dans un arrêté je ne sais plus est-ce qu'il y a sur les intrants vous verrez à la fin de la deuxième partie du webinaire on vous mettra plein de ressources les ressources essentielles et notamment où retrouver tous ces graphes qu'on vous montre aujourd'hui est-ce qu'il y a des questions allez-y n'hésitez pas ou alors c'est que tout est clair que peut-être vous avez déjà connaissance de tout ça s'il n'y a pas de questions sinon on continue je regarde mes collègues mais a priori je ne vois pas de main levée voilà ok bon bah écoutez on va continuer vers la fin de cette première partie du webinaire du coup avec alors d'abord voilà un point sur les intrants en fait les intrants on insiste pas mal là-dessus là parce que c'est pas que qu'est-ce qu'on donne aux méthaniseurs c'est-à-dire plein d'impacts en fait les intrants et on va juste les voir maintenant et un petit peu aussi la prochaine fois au fur et à mesure peut-être un impact sur lequel on n'a pas encore abordé c'est un impact juridique et fiscal parce que avec les intrants se définit donc on a vu des filières de méthanisation mais il y a une définition qui est juridique et qui est là aussi instaurée dans un décret dans un arrêté je ne sais plus et qui définit la méthanisation agricole pour qu'une méthanisation soit agricole il y a deux conditions nécessaires qui sont le fait d'avoir plus de 50% d'intrants d'origine agricole et associé au fait que plus de la moitié du capital social est détenu par des exploitants agricoles voilà et c'est ce qui définit la méthanisation agricole auquel du coup est associée une certaine fiscalité des possibilités de construction en zone agricole des zones d'exonération de certaines taxes voilà donc les intrants c'est déjà un objet qui permet de définir un statut de méthanisation et donc de la méthanisation agricole qui représente aujourd'hui plus de 60% des méthaniseurs en région quand on est une méthanisation territoriale non agricole et bien on ne peut pas s'installer notamment enfin on ne peut pas en tout cas sauf peut-être quelques dérogations et encore je ne crois pas que ça soit possible mais on ne peut pas s'installer en zone A comme on peut le faire un méthaniseur agricole impact important des intrants ce sont les impacts économiques on les a un petit peu abordés avec les potentiels de méthanogène mais Laurent va nous en dire un peu plus alors on ne t'entend pas Laurent je crois que ton micro est coupé désolé pour pour le micro donc sur cette diapo j'ai remis un petit peu les pouvoirs méthanogènes moyens présentés tout à l'heure donc pour les effluents d'élevage pour le lisier bovin on est plutôt à 15 mètres cubes de CH4 par tonne 45 pour le fumier sur les matières végétales entre 60 et 100 et pour les biodéchets de 50 à 450 donc si on veut constituer une ration à puissance équivalente donc vous avez six exemples sur le bas de la diapositive les trois premiers exemples on est sur des rations uniquement agricoles on a vu tout à l'heure que les effluents avec le faible pouvoir méthanogène et bien du coup on va avoir le tonnage quotidien le plus important et puis de pouvoir intégrer des cives dans le méthaniseur avec les effluents d'élevage ça va permettre de réduire le tonnage quotidien et donc le tonnage annuel lorsqu'on va mettre des biodéchets dans la ration on va également avoir cet effet là l'avantage des biodéchets également ce qui vont permettre aussi parfois de se préserver de la variabilité de production de cives qui sont liées aux aléas météo et lorsqu'on si on revenait deux diapos en arrière sur la ration moyenne de tous les méthaniseurs et bien en fait on se rend compte que la part de biodéchets utilisés aujourd'hui dans les méthaniseurs elle est quasiment de 20% les 15% de déchets d'IA et les 3% de biodéchets hors IA alors que le gisement représente à peu près 10% du potentiel en région et donc les biodéchets permettent justement d'aller déployer le potentiel de déchets agricoles pourquoi ? parce que avec une ration qui va être concentrée en tonnage on va pouvoir jouer à la fois sur les coûts d'investissement puisque en termes de volume de digestion il faut à peu près 60 fois le volume entrant par jour donc pour une ration de 30 tonnes par jour ça va représenter un volume de digestion de l'ordre de 1800 à 2000 m3 là on va être à plus de 5000 pour la ration avec uniquement des effluents d'élevage donc ça fait plus de cuves pour une même puissance produite et donc un même chiffre d'affaires et aussi du coup des coûts de fonctionnement qui sont plus importants donc on a un équilibre économique en région qui se fait lorsque on a une majorité d'un temps agricole et d'aller saupoudrer un petit peu de biodéchets à hauteur de 20% qui va permettre justement aux unités agricoles de pouvoir être plus plus solide au niveau de l'équilibre économique de l'unité Merci Laurent c'était très clair effectivement un impact économique essentiel en termes notamment de dimensions de plus d'investissement qui sont nécessaires en fonction du type d'intrants une fois que vous avez fixé la liste des intrants vous devez en faire part à l'administration et toute évolution des intrants doit être signalée à l'administration et ensuite pour certains types de nouveaux intrants quand vous n'avez pas prévu de mettre des biodéchets notamment animaux et bien ça aboutit à vous obliger à changer de réglementation on y reviendra plutôt la semaine prochaine parce qu'Alain nous a quittés mais du coup est-ce qu'il y a à nouveau des questions sur ces aspects là alors je vais reprendre voilà ok je ne vois pas forcément n'hésitez pas on est là pour vous et pour ça il n'y a aucune question naïve ou bête là-dessus on a tous à un moment donné débuté dans la méthanisation et on a tous eu des questions qui nous trottaient dans la tête et donc allez-y on arrive quasi à la fin de ce webinaire donc c'est le moment sinon on va juste s'il n'y a pas de questions parce que du coup voilà tout est limpide à ce moment-là je vais juste peut-être en profiter qu'on ait 3-4 minutes pour passer sur les technologies de méthanisation ça sera gagné du temps pour la semaine prochaine qui est fort intéressante mais un peu dense est-ce que non donc je vois pas de questions écoute Laurent est-ce que tu es partant pour nous parler des technologies parce que les intrants ça a aussi un impact un peu sur les technologies quoi que c'est donc ça on passera un petit peu après quoi que c'est de moins en moins vrai finalement mais voilà globalement en fonction des intrants on choisissait jusqu'à maintenant une certaine technologie oui il y a plusieurs technologies pour faire de la méthanisation on a 3 voies principales qui existent dont une qui est vraiment très marginale voire en train de disparaître aujourd'hui la filière s'orientait vers ce qu'on appelle la voie liquide en infiniment mélangé et donc on va travailler avec des matières sèches autour de 10% et donc ça ça se fait notamment en recirculant du digestat de fin de process pour assurer justement une bonne humilité de la boue pour tout ce qui est lié à l'agitation et la circulation avec les pompes il y a une voie sèche discontinue qui peut aussi s'appeler voie de garage où là on va mettre la matière dans des silos on recouvre avec la bâche et on va aller laisser la méthanisation s'opérer techniquement ça fonctionne mais la valorisation du biogaz est plus complexe puisqu'on va avoir des biogaz qui vont être de moins bonne qualité et c'est aussi une filière malheureusement qui a connu quelques déboires où sous la pression du gaz on avait des voies de garage qui pouvaient un petit peu s'affaisser donc c'est une voie qui est plutôt plutôt à l'abandon mais qui a l'avantage de répondre à des matières qui vont être plus sèches puisqu'on va pouvoir travailler avec des rations jusqu'à 40% de matière sèche là où on a finiment mélangé on a besoin justement d'avoir un apport de liquide ensuite on a une voie sèche continue alors qu'on voit plus sur des méthaniseurs industriels où en fait la matière n'est plus mélangée dans une cuve on est sur un tube donc la matière passe du départ du tube jusqu'à la fin brassée par des agitateurs et là aussi on va avoir des taux de matière sèche plus importants en revanche on a aussi des consommations énergétiques qui le sont au sud donc ça c'est plutôt pour des unités de grandes puissances et sur le modèle agricole on va être plutôt sur l'infiniment mélangé qui aujourd'hui représente plus de 9 unités sur 10 voilà merci Laurent pour cette présentation des différentes technologies j'insiste peut-être un petit peu avant de finir ce webinaire pour les collectivités notamment qui peuvent être approchées pour développer des projets de méthanisation c'est moins vrai maintenant ça l'a été quand même voilà faites attention à la technologie qu'on vous propose en gros moi si j'ai peut-être un message je pense que je serai rejoint par mes partenaires c'est aujourd'hui il y a des techniques qui fonctionnent qui sont massifiées ne prenez pas de risques allez vers elles car on a vu il y a quelques années aujourd'hui je pense que effectivement les plâtons ont été essuyés et on ne devrait pas avoir à nouveau ces technologies qui sont présentées mais notamment par exemple des technologies qui ont contribué ou qui ont accompagné des projets en voie garage qui sont barrés et qui du coup ont eu un retour de flamme puisque ces voies garage n'ont jamais été aussi prometteuses que ce qui était suggéré et aujourd'hui il y a par exemple il y a deux unités en voie garage qui en région sont relativement en déshérence donc voilà la technologie importante il y a des insomniers qui sont en autorité publique je pense que c'est des gens c'est ceux-là qu'il faut privilégier avec une technologie à privilégier qui est aujourd'hui la voie liquide qui est celle qui est dominée la voie sèche aussi en silo peut être intéressante mais plutôt pour les agriculteurs mais il y a une valorisation du biogaz qui est quand même un peu plus compliquée comme le disait Laurent voilà est-ce qu'on en est on arrive à la fin de cette première partie du webinaire alors est-ce qu'il y a des questions avant qu'on quitte et puis je vais juste vous présenter alors il faut que je retrouve là j'avais mis quelques photos de voies liquides en région puis une voie sèche en région voie sèche dite silo en région voilà que vous avez là et je voulais surtout vous présenter le programme de la semaine prochaine j'ai dû cacher la diapo voilà on a eu là ok donc est-ce qu'il y a des questions d'abord avant de se quitter là on a à peine dépassé j'ai l'impression à est-ce que j'ai mal à voir le chat hop ok alors la semaine écoutez n'hésitez pas à poser vos questions en tout cas la semaine prochaine rendez-vous à la même heure donc 13h 14h30 on vous parlera cette fois du cadre réglementaire on a fait un petit enjambé là aujourd'hui des deux produits de la méthanisation du digestat et de la valorisation du biogaz on va parler économie du coup en début de webinaire la semaine prochaine et puis après on élargira sur des échanges autour de la méthanisation et de son intérêt pour le territoire mais aussi ses difficultés parfois pour le territoire donc on en parlera et puis on vous présentera ce qui selon les partenaires Ambition Biogaz 2028 ce qu'est le développement vertueux d'un projet et le rôle que peuvent avoir les collectivités et on vous mettra notamment aussi en avant les outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer au niveau des aides à la décision notamment de l'ADEME et de la région donc voilà je vous propose de vous donner rendez-vous la semaine prochaine je remercie tous mes partenaires avec qui nous avons préparé ce webinaire merci à tous vous voyez on est très complémentaires aujourd'hui la méthanisation c'est tellement quand même un spectre large et une certaine complexité qui est toujours intéressant d'être plusieurs à vous parler de méthanisation donc merci à eux d'avoir pu être avec nous aujourd'hui merci à vous de l'avoir suivi je vois qu'il y a oui alors un replay de chaque séance et bien écoutez la séance est enregistrée là je pense qu'on je ne sais pas si on va pouvoir la mettre à dispo dans la semaine ou si on va attendre l'ensemble du webinaire je ne sais pas voilà il faut que je vois ça avec le service communication mais en tout cas ça sera disponible et puis le diaporama par contre le diaporama il sera disponible la semaine prochaine voilà parce que sinon vous n'allez pas venir pour suivre donc je ne vais pas tout vous le mettre donc je le mettrai jeudi prochain en ligne voilà c'est tout bon merci à vous n'hésitez pas à nous interroger aussi si vous souhaitez par mail et puis sinon je vous dis à la semaine prochaine passez une bonne semaine et merci encore à tous de l'avoir suivi merci à mes collègues aussi d'avoir été avec nous ensemble aujourd'hui merci merci à la semaine prochaine merci au revoir